yo ce kakak c'est bienvenue dans une vidéo comparatif dofus unity et dofus au niveau des héliotropes apparemment les hélios sont morts on va essayer de voir ça aujourd'hui j'ai fait exactement les mêmes stuff sur dofus unity et sur dofus normal donc on va se faire un énorme réseau à la fin et on comparera les dégâts et on calculera un pourcentage de dégâts en moins ou en plus bon spoiler ça risque d'être en moins mais on va voir à quel point c'est en moins et est ce que c'est vraiment un énorme nerf parce que c'est un petit nerf mérité ou est ce que ça devient injouable et la classe plus la merde donc c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui avant tout les changements c'est au niveau des sorts les sorts les dégâts n'ont quasi pas changé donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle mais parasites et virus donc là on est sur dofus normal sont maintenant dissociés on peut jouer les deux sorts en même temps on a cataclysme d'un côté et extinction de l'autre donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle parce que en plus ça remplace là le sort serment et là le sort brimade donc on se rend compte en fait avec ça que dofus a tendance à plutôt mettre en avant les lios mono élément plutôt parce que là on voit clairement que voilà tu sacrifie un sort feu pour un sort agi donc voilà il essaye plutôt d'avoir des hélios je pense plutôt mono éléments nous on va surtout s'intéresser à les lieux feu aujourd'hui puisque s'intéresser aux quatre hélios ça prendrait beaucoup de temps ça serait un peu brouillon on va se mentir les lieux feu je pense que c'est de loin le meilleur même si voilà il y aura toujours des défenseurs des autres hélios même joue des hélios agi etc mais voilà les lieux feu c'est quand même le plus simple je pense c'est le plus joué et c'est sur celui là on va vraiment voir si ça a été nerf ou pas on voit aussi alors ça je sais pas trop pourquoi ils ont fait mais au fond s'est passé de 4 à 3 pa et donc il inflige maintenant moins de dégâts et on voit qu'il inflige même moins de dégâts qu'un petit rayon du wak fu par exemple ou et par rapport à outrage non il inflige quand même plus de dégâts qu'outrage mais voilà offence passe à 3 pa écoutez ça je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça je sais pas comment analyser ça enfin je sais pas si c'est vraiment un up ou un nerf moi moi je pense que c'est plutôt un nerf parce que limite par tour par cible c'est deux votre c'est à dire que si quelqu'un est mal positionné par votre portail vous allez pouvoir lui coller que deux offenses parce que les autres sorts sont en ligne et ça avant aussi tu pouvais coller deux en france mais c'était deux offences à 4 pa donc je pouvais quand même l'allumer alors maintenant sera deux offences à trois pa donc ça quand même tapé moins fort donc je pense que ça en fait ça dépend des situations dans certaines situations genre si tes portails sont pas très bien placé c'est plutôt un nerf mais si tes portails sont bien alignés et tout ça va boost plus vite ton tutu ça va avoir ça va faire plus de sort bon je sais pas trop c'est un peu bizarre après par contre quelque chose qu'on peut noter c'est bien et mauvais pour moi c'est le la portée modifiable sur pas mal de sorts tels que extinction par exemple extinction qui a maintenant une portée modifiable alors c'est bien dans le sens où bas maintenant vous la peau va être intéressante sur heliotrope vous allez pouvoir taper de très loin mais c'est mal aussi dans le sens où bah voilà si vous prenez des malus peau et ben vous pourrez plus coller distinction ce qui est cool quand même c'est que par exemple cataclysme n'a pas de peau modifiable outrage n'a pas de peau modifiable donc voilà on a toujours des sortes feu même si on se fait fouleur alpé à peau pardon on aura toujours des sortes feu mais on vous voyez que même rayon du wakfou ap aux modifiables et faisceau aussi ap aux modifiables donc voilà sur ça c'est c'est moi je suis pas fan de la paix aux modifiables chez qui a plein de gens qui seront très fans voilà moi je trouve que enfin on n'a pas besoin de taper plus loin avec les hélios vu qu'il ya les portails mais voilà donc ça c'est pour les changements des sorts donc pour les sorts ou alors en globalité sachant qu'un nouveau sort c'est plutôt un up au niveau des sortes des élémentaires pardon maintenant les sorts qui on se mange un énorme nerf c'est quand même le portail principalement qui maintenant passe donc de un bonus de 20% de dégâts et plus un dégâts 1% de dégâts par cases d'éloignement alors qu'avant c'était donc je vous montre un peu pardon épinglé donc avant c'était plus 25% de dégâts et plus 2% de dégâts dommages par cases d'éloignement donc donc voilà ça fait très mal on va voir parce que bon là les pourcentages et tout on voit là c'est mignon mais nous ce qu'on veut c'est de du vrai rox et voir un petit peu ce que ça donne sur des vrais combats donc on va voir ça donc déjà je voulais vous montrer voilà vous montrer que je vous prends pas pour des cons ok pardon donc en fait j'avais un concule sur l'autre donc là voilà là on peut comparer les dégâts normalement ils sont identiques 265 282 321 348 hélas si on regarde 265 à 282 321 à 348 voilà les stuffs sont équivalents donc maintenant on peut faire nos vrais tests premier vrai test c'est deux portails collés au putsch voir un petit peu les dégâts à quel point ils ont été nerfs ou non donc on va coller juste deux petits portés comme ça ok donc on a un énorme problème c'est que la prévisualisation ne marche pas bon là on voit qu'on a fait du 344 à peu près en tapant plusieurs fois là on voit que bah 341 c'est le jet minimum et ça montait jusqu'à 364 donc là on va essayer de taper quelques fois j'essaie de voir si j'ai un meilleur jet que que 344 à l'âge écrite merde donc pour l'instant ça fait une baisse de à peu près oui 5% comme comme prévu donc bon pour l'instant moi je trouve pas ça horrible fin c'est pas je trouve pas ça cataclysmique on va on va voir un petit peu mais pour l'instant voilà je trouve ça très très honnête on va maintenant tester du coup les gros réseaux voir un petit peu ce que ça peut donner on va essayer de calculer le bon nombre de cases parce que voilà c'est important qu'ils aient le même nombre de cases voilà donc là on a une longueur assez élevé avec quatre portails bon ça n'a pas d'impact mais voilà une longueur assez honnête là je là pour le coup je vous ai pas arnaqué on a exactement les mêmes cases à parcourir pour taper donc là c'est parti on va voir un petit peu les dégâts de rayon du wakfou on dirait que le max est comme 383 et ici le max c'est 444 donc ça nous fait x 0 86 donc ça nous fait une baisse pardon de 14% de dégâts et pas 45% comme j'ai pu voir sur certains forums d'office 15% de dégâts c'est beaucoup donc on récapitule au niveau des sorts c'est plutôt un up voilà dans l'ensemble moi je trouve ça plutôt cool ensuite au niveau des portails c'est clairement un nerf on perd quand même voilà 15% de dégâts sans problème gratuitement voire plus plus les cas sont éloignés plus on va perdre de dégâts c'est à dire que si les portails sont assez proches on perd quand même moins de dégâts après ce qui est dur c'est qu'on perd beaucoup de dégâts sur l'héliotrope mais ça nerf un peu toutes les classes toutes les classes qui jouaient avec héliotrope vont perdre des dégâts et vont perdre à peu près 15% en fait c'est ça qui est horrible c'est que les portails des héliots perdent 15% de dégâts c'est pas juste les héliots qui perdent des dégâts donc c'est tous les gens qui utilisent les portails c'est pour ça que c'est quand même un gros nerf après sans moi il ya quand même deux trois trucs qui sont vraiment sympa premièrement il ya transcendance c'est un sort que je connaissais pas du tout enfin c'est un nouveau sort en fait mais quand même qui permet de porter de poser des portails à deux cases en plus et qui permet de poser un portail en plus donc ça qui est de rigolo c'est qu'on peut poser maintenant trois portails en un tour bon pas au t1 mais à partir du tour 2 peut poser trois portails en un tour donc ça c'est quand même rigolo et on peut mettre l'état intaclable et ça c'est quand même assez assez broken sur certaines situations je pense avoir un truc qui met et à intaclable c'est vraiment un gros up moi je le vois vraiment comme un groupe en fait faut quand même se rendre compte que là on passe d'un truc qui rend intaclable qui permet de poser des portails plus loin à un truc avant qui retirer de la vita et qui vous augmenter juste la portée de vos portails donc c'est quand même un gros up quoi alors après oui ça coûte non ça coûte pareil ça coûte 2 pa intervalle de relance 3 là où c'était pareil donc donc voilà c'est quand même un bon up transcendance moi je kiffe l'idée ensuite sur contraction c'est exactement pareil sa peau sauf que c'est devenu exil alors bon je sais pas trop pourquoi mais c'est devenu exil ça se pose de 0 à 4 p o comme ah oui maintenant peut le poser sur soi mais non mais ça aussi ça je suis désolé mais pouvoir poser une exil sur soi c'est franchement c'est énorme parce qu'avant fallait poser une stupeur qu'il fallait une super pardon fallait poser un totem et qu'il fallait taper et là ça pose un portail sous vous maintenant vous avez juste exil vous pouvez vous exilé tout seul donc ça pour moi c'est un up alors par contre l'énorme nerf et là ça me concerne directement jouant sachant que je joue quatre hélios moi je m'amusais à faire des diffusions à chaque tour et maintenant diffusion passe en relance globale de trois tours donc ça c'est horrible ça veut dire que voilà tout simplement les j'ai un hélios qui peut le mettre et puis après plus personne peut mettre pendant trois tours tous mes autres hélios ne peuvent pas le mettre alors qu'avant je pouvais le mettre à tous les tours donc ça c'est hyper dur pour la team hélios c'est un énorme nerf surtout que maintenant les dégâts subis autour donc le pouvoir de la diffusion il est réduit à 30% alors qu'avant c'était tout simplement ici à 50% ça renvoyait à 50% les dégâts que vous infligiez donc c'est un énorme nerf ça sur ce sort et c'est un sort très très important et pareil distribution ça soigne que 30% des dommages occasionnés alors qu'avant ça soigne du 50% et pareil l'intervalle de relance est devenu global donc ça fait très très mal alors petit up quand même la distribution peut se la mou et on peut se la mettre sur soi je sais pas trop si c'est puissant c'est dire qu'en gros si tu te fais taper tes allées autour peuvent se faire soigner ouais je sais pas à voir si c'est si c'est bien j'arrive pas trop à savoir donc ouais pour moi le plus gros nerf c'est la diffusion alors même si certaines personnes vous me dirent me diront et regarde mais maintenant la diffusion c'est une vue le nez elle met 110% de dégâts subis pendant un tour bon 110% c'est quand même pas terrible enfin je crois que c'est même pas une vue le nez de panda donc donc voilà c'est pas ouf oui voilà donc ouais ça fait une petite vue le nez donc c'est à dire que maintenant la diffusion tu le mets sur le mob que tu veux tuer alors qu'avant la diffusion tu la mettais souvent sur le mob à côté de celui que tu voulais tuer comme ça quand tu faisais des dégâts de zone ça tapait le mob que tu voulais tuer et l'autre mob où tu t'en foutais et l'autre mob où tu t'en foutais il retape et celui que tu voulais tuer je sais pas si vous voyez ça permettait de coller des énormes dégâts sur le mob que tu voulais tuer alors maintenant la diffusion tu vas plutôt la mettre sur le perso que tu veux tuer comme ça tu vas le taper plus fort le seul problème c'est que c'est pendant un seul tour moi j'aurais bien mis dommage subis fois 110% pendant deux tours quoi sachant que l'intervalle relance et trois tours maintenant c'est dire que le sort sert plus à rien pendant enfin oui il faut vraiment bien le calculer mais moi franchement la vue le nez aurait pu la laisser deux tours ils ont un peu abusé sur ce truc pour rendre quand même le sort viable parce que là clairement c'est ça devient en fait heureusement que j'ai un héliotank et qu'il a trop de pa avec du coup il va pouvoir coller une diffusion mais sur les autres perso gaspiller 2 pa pour mettre une diffusion c'est devenu enfin ça reste rentable mais c'est plus super intéressant comme ce que moi j'aurais beau ouais moi c'est un peu le seul truc que j'ai à reprocher c'est qu'ils ont flingué diffusion genre ils l'ont tué et parce que tu vois les autres trucs ils les ont tué mais ils ont rendu un peu intéressant c'est à dire que bon voilà les portails font moins de dégâts mais tu as plus de soeurs élémentaires ensuite tu as exil qui permet de nantes à part en ta transcendance qui permet de poser trois portails en un seul tour c'est du jamais vu tu peux devenir intaclable avec un héliot c'est du jamais vu des trucs comme ça donc c'est à dire que tu as des balances alors que la diffusion c'est un énorme nerf pour pour un petit up pas très intéressant enfin tout le monde s'en fout du 110% honnêtement c'est enfin c'est bien mais voilà c'est quand même c'est quand même très réduit et ça dure pas longtemps donc ça fait ça fait bien chier donc voilà si on résume c'est quand même un bon nerf on perd à peu près 14% de dégâts on perd la diffusion voilà diffusion n'est plus un sort broken c'est un sort lambda assez bon mais c'est plus du tout broken on gagne quand même un sort élémentaire dans quasiment tous les éléments je crois donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle ça varie le jeu c'est cool les lieux au feu maintenant on va pouvoir coller des petits parasites ça ça fait plaisir avec extinction donc ça va où il faut avoir changé le terme honnêtement parasite c'était très bien extinction je trouve ça à chier en fait le problème de l'hélio c'est que c'était broken mais il y avait quand même des énormes points noirs sur les lieux trop c'est à dire que c'était il avait très peu de ralp m il pouvait c'est une des classes qui peut pas éroder il y en a très il y en a assez peu elle peut pas éroder elle peut pas mettre des trucs genre enraciné ou des choses comme ça va mettre des talours ou des vous savez des trucs chiants comme ça elle peut pas en fait à part des dégâts et du soin et taper à travers les portails il y avait plein d'autres choses qu'elle pouvait pas faire elle pouvait pas ralp a voyez c'est une classe très tu vois tu compare aux supermages et supermages pouvaient tout faire ils peuvent vûler baisser les dégâts des gens ils peuvent ralp au ralp m ralp a ils peuvent enfin il ya un milliard de trucs les hélio ils pouvaient taper au travers les portails et soit au travers les portails et tout le reste vous avez du mal et le problème c'est que donc mais sachant qu'il tapait fort tu pouvais l'envisager parce que tu dis bon il tape fort mais voilà il peut pas faire des trucs un peu spéciaux mais bon c'est pas grave vu qu'il tape fort il n'a pas à travers les portails et là le problème c'est qu'il nerf le seul truc où il était fort c'est à dire les dégâts à travers les portails et ça pour moi c'est très embêtant parce que là bon il rajoute l'état intaclable c'est cool mais il aurait fallu il aurait fallu qu'il rajoute d'autres trucs genre voilà un petit sort de 10% d'érosion en plus on franchement ça aurait été intéressant je sais pas enfin ils auraient pu mettre un sort qui met 10% d'érosion sur chacun des sorts élémentaires pour moi c'est si ça aurait été hyper important de faire ce genre de choses pour rendre la classe beaucoup plus variée parce que peut-être que oui effectivement il y avait un problème sur les dégâts de l'héliotrope et qu'il aurait fallu qu'ils soient bas plus variés parce que voilà si tu choisis une classe qui fait que des dégâts et du soin et qui est assez limité dans les autres trucs si tu n'erves que les dégâts et le soin bah là ça fait ultra chier et c'est pile ce qu'ils ont fait donc bah c'est coup dur on va pas se mentir c'est coup dur moi je suis un peu d'aigues en fait je trouve ça bien le nerf des dégâts mais les alternatives qu'ils ont proposé pour compenser les dégâts sont assez pourri même si rajouter un sort alimentaire c'est très bien mais voilà le seul truc qui change c'est un peu transcendance mais honnêtement le truc diffusion là ils ont essayé de nous faire un truc genre 110% c'est pas mal et tout mais honnêtement si je trouve ça c'est assez naze bon moi ça changera je voudrais quand même ma team de quatre héliotropes je pense que c'est encore viable évidemment ça va être moins fort mais voilà à voir ce que ça donne ce qui est cool c'est que je pourrais jouer distribution et diffusion et donc bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je jouais que diffusion donc maintenant je vais pouvoir me soigner et me et taper alors pourquoi avoir nerf diffusion distribution honnêtement je sais pas moi je trouve que mettre la relance globale ça suffisait il n'y avait pas besoin de nerf les dégâts c'est là où je suis un peu d'aigues en fait la relance globale je la comprends les 30% des dommages occasionnés et les 30% des dommages finaux subis qui passent de 50 à 30 ça pour moi c'est vraiment une c'est vraiment de la merde la relance globale aurait suffi en fait mais bon c'est comme ça je du coup j'espère cette petite vidéo vous aura plu j'espère que j'ai bien détaillé j'espère que j'ai pas trop oublié de choses je pense avoir fait le tour alors oui j'ai pas fait tous les éléments mais en vrai tous les éléments c'est un peu la même chose la plupart des éléments ont gagné un sort élémentaire et ont perdu des dégâts c'est un peu le résumé de la match des élèves donc voilà c'est coup dur mais il ya des changements et ça m'empêchera pas de jouer élèves par contre sur dofus unity il ya des chances que je joue pas et lyon on verra ça